Face à Spiroumon, ce samedi point chose prime, on avait d'autre choix que de l'emporter pour espérer encore éviter les playdowns. Message reçu 5 sur 5 par les liégeoises qui vont le mieux entamer cette rencontre, surtout grâce à sa paire intérieure. Ilde Kremers et Ray Ibekué vont en effet se balader durant les premières minutes. Ilde Kremers s'inscrira 12 points, prendra 12 rebonds. L'américaine en sera de son côté à 17 points et 12 rebonds également. Et quand ce n'est pas l'une qui faisait la passe à l'autre, c'était l'inverse. Ilde Kremers et Ray Ibekué marqueront ainsi les 14 premiers points de Spiroumon qui creusera un écart de 10 points, 22-12, après qu'Emmanuel Mayombo à 3 points qui effectuait sa rentrée samedi et Alisha Tatam ne suivent le mouvement. Valérie Cara fera à 3 points, 22-15 à la 10e. Spiroumon soit allé petit à petit rentrer dans la partie après ce panier de Jane Mayenga pour Spiroumon. Cataline Courtozy en effet, Priscilla Frassanito et Christelle Ballot à longue distance allaient donner enfin le change à la bande de Bernard Schaunebrot mais avec Ilde Kremers toujours. Audrey Salvi à 3 points, imité par Noemi Mayombo, l'écart restait en définitive le même. 10 points, 32-22 un peu après le quart d'heure. Ibekué d'un côté, Christelle Ballot de l'autre notamment vont fixer la marque au repos à 37-27, toujours ses 10 points. Noemi Mayombo repartait de plus belle à la reprise mais le sursaut de Spiroumon soit ne tardait pas avec Christelle Ballot et Cataline Courtozy rejointe aussi par Virginie Michels qui faisait 42-36. Emmanuel Mayombo fêtait donc son retour de la meilleure manière qui soit avec ce 3 points et ce contre ensuite pour répondre à Marie-Hamed à 3 points. 6 points, chose prime, on restait devant les filles de Stéphane Bagza et revenait dangereusement au marcoire avec Marie-Pierre Fivet et Sarah Signor ensuite. Ce n'était déjà plus que 50-47 à la demi-heure. Spiroumonso va même passer devant à l'entame de la dernière ligne droite avec Christelle Ballot et Marie-Hamed, ce sera 50 à 51. Mais les liégeoises ne vont pas céder à la panique, loin de là, elles vont rester lucides pour gérer au mieux le Money Time avec Noemi Mayombo notamment à 3 points et bien sûr Ibekwe. Si Alisha Tatam a beaucoup travaillé pour son équipe, samedi Ibekwe a scoré et pris les rebonds. Noemi Mayombo est apparu très à l'aise également et Poinchos-Primon reprendra finalement ses 10 points d'avance alors que Spiroumonso n'instruira que 4 paniers de plein jeu dans le dernier quart. Victoire 65 à 55 pour les liégeoises qui peuvent toujours espérer éviter les plaidons mais il faudra gagner contre Sincate-les-Noivres samedi prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !